Trois avantages de porter des fruits Tu ne peux pas porter des fruits si tu n'es pas attaché à Jésus Tu dois rester en Jésus Ici je m'adresse à ceux qui ont accepté Jésus comme le Seigneur et sauf eux Amen Si tu es en Jésus, reste Donc quand Jésus vient vers toi, il s'attend à trouver des fruits Non, je suis encore jeune, non, il y a des fruits en toi Non, le pays est pauvre, nous sommes en Afrique Non, 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 je veux des fruits Parce qu'il doit y avoir des fruits, c'est moi Jésus devant toi Il doit y avoir des fruits Reste en Jésus, ne sors pas, ne fais pas demi-tour C'est peut-être dur, mais reste dedans Parce que quand tu restes dedans, tu as la vie Il faut vivre de la sanctification pour que Dieu accepte ton sacrifice Reste près de lui Reste près de la parole Lise la parole tous les jours Garde ton espoir dans la parole de Dieu Parce que Jésus a dit L'homme ne vit pas du pain seulement Il vit aussi de la toute parole qui sort de la bouche de l'éternel Alléluia Gloire à Dieu On va dans la parole de Dieu dans Jean chapitre 15 Jean chapitre 15 On va apprendre des choses un peu dures Amen Le premier verset Je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron Jésus dit je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron On ne connait pas les vignes au Burundi Il y a en Israël, en France, mais ici il n'y a pas de vignes Donc je vais demander qu'on mette une photo Voilà, vous avez la vigne C'est ça Quand il dit je suis le cèpe, c'est ce qu'on peut appeler le tronc Tu vois l'arbre qui soutient les branches C'est ça le cèpe Vous êtes les vignerons, c'est comme si vous êtes les branches Ok, le deuxième verset Tout sarma qui est à moi Tout sarma qui est à moi Et qui ne porte pas de fruits Ok, le sarma qui ne porte pas de fruits Ou la branche qui ne porte pas de fruits Il le retranche Et tout sarma qui porte des fruits Il le monte Afin qu'il porte encore plus de fruits Voilà, ici il y a une contradiction On parle du sarma Ou utilisons le mot branche Qui est à moi Et qui ne porte pas de fruits Tu es un Jésus Et tu ne portes pas de fruits Tu es censé porter du fruit C'est ça que ça veut dire Et le propriété de la vigne Qu'est-ce qu'il fait ? Il le retranche Dit retrancher Alléluia Retrancher c'est pas bon Peut-être il le coupe Ou il taille On va voir comment on coupe Ça fait pas du bien Quand on te coupe On coupe avec un ciseau Dieu a un ciseau Dis à ton frère Ton voisin Dieu a un ciseau On revient au deuxième verset Le deuxième verset dit Tout sarma qui est à moi Et qui ne porte pas du fruits Le propriétaire c'est qui ? C'est Jésus Amen Le propriétaire c'est Dieu Le vigneron Il retranche C'est normal que tu retranches Quelque chose qui ne produit pas C'est ça ? Voilà Ça commence à être dur Je vois dans les regards Comme les disciples qui disaient Qui peut écouter cette parole ? Il faut fermer la porte Sinon vous allez sortir Jésus parlait aux milliers Aux milliers de gens Et les milliers disaient Cette parole est dure Qui peut l'écouter ? Amen Et Jésus a dit Les paroles que je donne Ce sont esprit et vie Donc il faut le Saint-Esprit Pour comprendre Ce que je dis maintenant Et il n'y aura pas Beaucoup d'amen maintenant Ça va venir après Mais pas maintenant Parce que je suis en train de parler De retrancher De couper De tailler Je suis en train de parler De ciseaux Ok Dis ciseaux Quand ça s'est coupé J'ai dit qu'il y a un ciseau Spirituel Voilà Tout sarma Qui est à moi Et qui ne porte pas du fruits Il le retranche Ça c'est normal Et tout sarma Qui porte du fruit Au lieu de le féliciter D'acclamer Il est monde Ça n'a pas de sens Mais c'est ça C'est le message Que Jésus nous donne Toi qui portes du fruit Tu seras émondé Tu seras taillé Malgré que tu portes du fruit Pourquoi ? Pour que tu portes Encore plus de fruits Ah ça commence à venir Alléluia Et tout sarma Qui porte du fruit Il est monde Afin qu'il porte Encore plus de fruits Le fruit dont je parle C'est quoi ? Ça dit que Tu as un don en toi Et il faut que ça porte du fruit Si tu as un don de chanter C'est pas pour chanter Dans la douche C'est pour venir ici Pour qu'elle soit défiée Par le don que Dieu t'a donné Il ne faut même pas exiger De l'argent pour chanter Parce que Dieu t'a donné gratuitement Donne gratuitement Et Dieu te bénira Alléluia Et si tu as un don de prêcher Il faut prêcher Un don de chanter Il faut chanter Si Dieu t'a béni financièrement Il faut donner Avec ce que Dieu t'a donné Dieu t'a donné l'intelligence Il faut que ceux qui sont autour de toi Soient bénis par ton intelligence Dieu t'a donné la force Il faut que les gens soient bénis Par ta force Dieu t'a donné une position Où tu es bien payé Il faut que ton église Et les frères et soeurs Soient bénis Parce que Dieu t'a donné C'est ça le fruit Quand tu soutiens le fruit de Dieu C'est un fruit que tu donnes Quand tu es quelqu'un Spirituellement C'est un fruit que tu donnes Amen Quand tu fais quelque chose à l'église Tu fais la propriété Tu achètes quelque chose C'est un fruit que tu donnes Mais quand tu donnes le fruit Alléluia Au lieu que Dieu t'acclame Il te montre Il te taille Dites Amen Il te taille pourquoi ? Parce qu'il veut que tu donnes encore plus Autrement dit Pour que tu donnes encore plus Il faut d'abord qu'il coupe ce que tu avais Et c'est dur Cette parole est dure Qui peut l'écouter ? Ceux qui en sont faits Ceux qui sont en sont faits Ils vont écouter cette parole Alléluia Pour comprendre ça Nous les Burundais On ne connait pas de vigne On n'a jamais vu ça Sauf à la télé Alors Je vais demander Qu'on nous montre Une petite vidéo Qui montre comment est-ce qu'on est taille Comment on coupe On est monde Attendez Ok voilà Vous écoutez On va tailler où ? On va garder deux bourgeons Donc le courson On va le tailler très très court Juste en gardant deux yeux Même des yeux très très bas Ok on parle des yeux Parce qu'on ne compte pas à nez Continue On va couper ici Au niveau du Juste en dessous le troisième Ouais Quatre Ça c'est les vieilles grappes Attends Quand ça coupe C'est là où on se lament Seigneur C'est injuste Moi je t'en sers Je viens très tôt le matin J'ai tout donné Comment est-ce que ça ne marche pas ? C'est Dieu qui a coupé C'est pas le diable C'est pas Satan qui a coupé Parce qu'on nous parle du propriétaire C'est lui qui est ton créateur T'a coupé Pourquoi ? Parce que tu as porté du fouille Tu ne portes pas de fouille Tu retranches On continue Et quand on a des vrilles On les enlève D'accord On continue On continue Dieu continue Bien maintenant il est en train de continuer Il continue Attends Ok maintenant on est À sept Voilà Puisque ça avance Il y a sept Il y a huit Continue Donc un Deux Trois ici Quatre Cinq Six Sept Attends Maintenant un Deux Là un Deux Trois Là aussi il a coupé Ils ont porté du fouille Il a coupé Tu as porté du fouille Il coupe encore Tu as porté du fouille Il coupe encore Pour ton bien Et pour la gloire de Dieu Toutes choses concourent au bien À ceux qui aiment Dieu C'est ce qu'ils ont appelé selon le destin de Dieu Amen On continue Donc on coupe ici Nous ce qu'on fait C'est on coupe le huitième On est bornes le huitième Attends Maintenant on est en huitième L'année passée C'était en Ici je crois c'est en 2019 En 2018 on va couper le septième Continue Et on coupe au dessus Ça ça va redescendre Ici Jusqu'au fil de fer On risque pas de le casser Non Non T'es très souple Attends attends Tu ne seras pas cassé Tiens un peu Je vais mourir Non 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 Tu ne vas pas être cassé Parce que c'est Dieu Qui est au contrôle Tu peux être en prison Tu crois que tu es cassé Tu ne seras pas cassé Parce que Dieu Est au contrôle Tu crois qu'on va te tuer Mais on ne te tue pas Parce que ce n'est pas le péché Ce n'est pas Satan C'est ton créateur Qui veut te tailler Pour que tu portes Plus de fruits Waouh Le diable ne veut pas Que tu saches ça Seigneur on me coupe Ce n'est pas eux C'est moi Il dit non Ça ne sera pas cassé Non non c'est souple Un chrétien spirituel Est souple Alléluia Tu ne seras pas cassé N'aie pas peur Continue Waouh Et donc en fait On attacherait tout comme ça En même temps Ça va ralentir La montée de sèvres Et donc ça va favoriser La mise à fruits Attends stop Tu vois comment la position C'est la position d'humilité Alléluia Quand tu t'humilies Ça ralentit la douleur Parfois souvent On souffre Parce qu'on ne veut pas Se courber Oh non 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 Seigneur Non 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 Je reste Non 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 C'est pour ton bien Que tu te courbes Courbe toi Dis ton voisin Courbe toi Alléluia C'est bien de se courber C'est pour ça qu'on comprenne ça C'est bien de te courber C'est bien de t'humilier Parce que la parole de Dieu Dis-je en Jacques 4 verset 6 Que Dieu résiste A ce qui ne se courbe pas Dieu les résiste Pourquoi ? Parce qu'eux-mêmes Ils résistent Ils ne veulent pas Quand ils ne veulent pas Ils font quoi ? Mais quand il est souple Oh mon fils C'est bien Et ça va ralentir Les douleurs Ça va précipiter La promesse Alléluia Alléluia On continue Tu avais juste laissé Cette partie-là Qu'on avait donc Du bois De 2016 Qui a donné des pousses Dans l'année 2017 Attends Pour que 2016 Donne 2017 Il fallait couper Les fruits de 2016 Pour qu'il y ait 2017 On continue ? On fructifie Qu'est-ce que tu vas nous faire Maintenant On va ouvrir La pousse de 2016 Tu vas complètement éliminer ça Voilà Tac Tac Dis tac On a besoin De te taquer Alléluia Tu as besoin D'être taqué Coupé Taillé Forgé À travers le feu De Dieu Je ne m'attendais pas A ces amens Amen Parce que les chrétiens Aiment qu'on les dise Il faut prendre Il faut saisir Ta bénédiction Confesse Déclare Oui déclare Mais tu seras taqué Et la meilleure façon C'est de se courber Tu te courbes Tu cèdes Alléluia Et ça c'est un message Très profond Et je vais vous montrer Trois avantages De porter des fruits C'est ça le titre Écrivez le titre Trois avantages De porter des fruits Amen On verra les avantages Amen Verset 4 Demeurez en moi Et je demeurerai en vous Demeurez en moi Et je demeurerai en vous Qui veut que Jésus demeure en lui Il y a une condition C'est toi qui commence A demeurer en lui Si tu demeures en lui Il va demeurer en toi Comme le sarment Comme le sarment Ne peut de lui-même Porter des fruits S'il ne demeure attaché au cèpe Ainsi vous ne le pouvez non plus Si vous ne demeurez en moi La branche Qui est sur le tronc Elle ne peut pas porter du fruit Aussi longtemps Qu'elle est coupée du tronc Oui ou non Donc la vie Vient du tronc Ou le cèpe Alléluia Tu ne peux pas porter de fruit Si tu n'es pas attaché A Jésus Tu dois rester connecté à Jésus Tu dois rester en Jésus Ici je m'adresse A ceux qui ont accepté Jésus Comme le Seigneur est sauf eux Amen Si tu es en Jésus Reste Oh non Reste en Jésus Ne sors pas Ne fais pas demi-tour C'est peut-être dur Mais reste dedans Parce que quand tu restes dedans Tu as la vie Tu peux porter des fruits Sûrement quand tu es en Jésus C'est pour cela que Ceux qui ont des fruits Alors qu'ils ne sont pas en Jésus Ce ne sont pas des fruits de Dieu Ce sont des fruits pirates Ce n'est pas original Parce qu'il doit être en Jésus Même s'il y a un musicien Qui sait bien chanter Qui a un don Il y a une belle voix S'il n'est pas sauvé Il n'est pas un enfant de Dieu Ça c'est un feu étranger Oui il a un talent Mais il n'a pas l'onction de Dieu Il n'a pas la grâce sur lui Parce que pour avoir la grâce de Dieu Tu dois demeurer en lui Tu restes en lui Tu marches selon lui Tu es guidé par le Saint-Esprit Les enfants de Dieu Sont guidés par le Saint-Esprit Selon Romain 8-14 Les enfants de Dieu Sont guidés par le Saint-Esprit Sont conduits par le Saint-Esprit Jésus a dit Si vous m'aimez Suivez mes commandements Tu dois suivre les commandements de Dieu Tu marches dans la sanctification C'est là où tu es demeuré en Jésus Et là Quand tu es demeuré en Jésus Ce n'est pas seulement des choses spirituelles Tout don que tu as Tu peux être intelligent Endoué à l'école Mais si tu es demeuré en Jésus Dieu saura comment utiliser cette intelligence Pour sa gloire L'argent que tu as Si tu es demeuré en Jésus Cet argent va contribuer à la gloire de Dieu A l'avancement de l'oeuvre de Dieu Alléluia Tout don que tu as Il faut être sûr que tu es connecté en Jésus Tu dois demeurer en Lui Amen Parce que si tu demeuré en Lui Lui aussi demeure en toi Prends une branche Ou un sarment Tu coupes ça Les feuilles sont toujours vertes Oui ou non ? Oui Gardes ça ici Et viens après deux jours Quelle est la couleur des feux ? Jaune Les autres sont toujours ? Jaune Pourquoi c'est jaune ? Parce que c'est retranché Les chrétiens qui sont retranchés Vous êtes jaune Et à certains moments Les autres sont complètement finis Secs Ils sont secs Un chrétien qui ne prie pas Qui ne lit pas la parole de Dieu Il change de couleur Et plus tard Il devient sec Et il n'a plus de vie La parole de Dieu parle de ceux qui sont Quoique vivant Parce que tu es vivant Mais tu ne vis pas spirituellement C'est pour cela qu'il faut prier Tous les jours Pas seulement dimanche Il faut donner un sacrifice Il faut être dans la parole de Dieu Il faut marcher dans la sanctification Et là tu demeures en lui Et automatiquement Il demeure en toi Alléluia Demeurez en moi Et je demeurerai en vous Comme le sarment Ne peut de lui-même porter du fruit Alléluia Les fruits que vous voyez Si les branches Ne viennent pas des branches Ça vient de l'arbre Et des racines Alléluia Donc il ne peut de lui-même Porter du fruit S'il ne demeure Attaché au cèpe La condition C'est être attaché au cèpe C'est là où tout ce que tu vas faire Sera comptabilisé au ciel Alléluia Ça c'est nouveau Pour certains Mais en servite de Dieu Nos mamans doivent savoir Que tout doit être fait Dans la doiture Dans la lumière J'ai entendu en servite de Dieu Un pasteur Sur Youtube Qui disait Moi j'accepte tout Même les prostituées Peuvent vous mener L'argent de la prostitution Je vais accepter ça Je vais sanctifier ça Voilà Donc lui Ce qui l'intéresse C'est ce qui vient Mais la sanctification Ne compte pas La sanctification La parole de Dieu dit Sans la sanctification Personne Dites personne Personne ne verra le Seigneur La sanctification Le message qu'on ne veut plus entendre On ne veut pas qu'on parle De la sanctification aujourd'hui Pas de l'argent Pas de la richesse Pas de la gloire Mais on ne parle pas De la sanctification On ne parle pas Du sang de Jésus On ne parle pas Du péché Alléluia Il y a des sacrifices Ou des dons Qui ne sont pas considérés Parce que tu vis Dans le péché Il faut vivre De la sanctification Pour que Dieu Accepte Ton sacrifice Ça c'est très important Alléluia Si on ne t'a pas dit ça Peut-être on a oublié Ou bien on voulait ton argent Amen Verset 5 Je suis le sep Vous êtes le sarment Qui parle ici? Jésus est le sep Et vous êtes le sarment Celui qui demeure en moi Celui qui demeure en moi Et en qui je demeure Porte beaucoup de fruits Car sans moi Vous ne pouvez rien faire Wow 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 Ce verset m'a beaucoup édifié Pendant des années C'est la dernière partie Sans moi Vous ne pouvez rien faire Amen Ceux qui veulent être applaudis Tu viens à prêcher Pourquoi je n'applaudis pas? Pourquoi je ne parle pas du bien de moi? Amen Ou bien s'il te lève Tu es fier Tu es orgueilleux Parce que les gens Parle du bien de toi Quand tu fais ça Tu déçois ton chef Jésus Jésus est déçu Parce qu'il voit que tu cherches la gloire Alors que sans lui Sans lui Tu ne peux rien faire Sans lui tu ne peux pas prêcher Sans lui tu ne peux pas marcher Sans lui tu ne peux pas chanter Sans lui tu ne peux pas travailler Sans lui tu ne peux pas te lever le matin Tu ne peux absolument rien faire sans lui Alléluia Donc c'est lui qui te donne la vie Et ce qui est important ici Je veux attirer votre attention Il a dit C'est lui qui demeure en moi Et en qui je demeure Voilà Les deux conditions sont réunies Il porte Combien de fruits? Deux Trois Quatre Il faut ajouter Beaucoup Le plan de Dieu Ce n'est pas seulement Que tu portes des fruits Il veut Beaucoup de fruits Amen Je crois que c'est dans Matthieu 13 On parle de parable De ces murs Il y a les sémences Qui sont tombées dans les pierres D'autres dans les épines Mais il y a la dernière partie Les sémences qui sont tombées Sur le bon Sol Mais Certains en produisent 30 D'autres 60 D'autres 100 Voilà Donc On ne porte pas tous Les mêmes fruits Mais la volonté de Dieu C'est que tu portes Beaucoup De fruits Et c'est pour ça Que quand tu portes des fruits Il coupe Pour que tu multiplies Les fruits Aujourd'hui Il a prié Seigneur Coupe-moi Même si Il ne te demande pas De te couper Il va te couper Parce que c'est ça C'est le système C'est le principe Alléluia Il va couper Pour multiplier C'est ça Il est comme si Tu as été cinquième C'est bien mon fils Mais je veux Que tu sois premier Je vais encore couper Pour que tu montes Et il coupe encore Il y a des choses Que Dieu même coupe Il y a des relations Que Dieu va couper Amen Il y a des choses Que Dieu coupe Et d'autres Que toi tu coupes Dieu veut que toi même Tu coupes Parce que les choses Que Dieu lui même coupe Il n'a pas besoin De ton avis Il le fera Que tu le veux Ou pas Lui même va couper Mais il y a une relation Qui t'éloigne de Dieu Et cette relation C'est à toi De couper Cette relation Alléluia Et Dieu souvent Te donne le temps Moi c'est une bonne expérience Souvent Dieu te donne le temps De couper toi même Alléluia Mais si tu trouves Grâce aux yeux de Dieu Parfois il voit Que tu traînes De couper Et parce qu'il t'aime Il t'aide à couper Et quand il coupe Ça fait mal Je dis que Quand c'est Dieu Qui coupe Alors que tu as Refusé de couper Ça fait mal Ça fait très mal Et tu vas pleurer Pendant des semaines Pourquoi Seigneur Tu coupes pourquoi Parce que je veux Beaucoup de fruits La réponse Ceux qui n'avaient pas La réponse Pourquoi c'est couper Parce que Dieu Veut beaucoup de fruits Si tu es dans un groupe Que Dieu voit Que ça t'éloigne Ça te sèche Spirituellement Dieu te révèle Il faut quitter ce groupe Les groupes Au table Qui te font distraire Il faut sortir Les groupes Au table Où on insulte Les chrétiens On insulte Les services de Dieu Tu es dans ce groupe Sors Parce que tu es saint Je parle A ceux qui sont sauvés Si tu es sauvé Il faut sortir Alléluia Moi j'ai compris Que quand le Saint-Esprit Me montre Quelque part Où sortir Quand je sais Que c'est Dieu Je défends ce Dieu Pour mieux sortir J'ai une très mauvaise Expérience Plusieurs fois Dieu m'a dit De sortir Sors Et comment je veux sortir Dieu ne veut pas D'explication Demande d'explication Il ne faut pas demander A Dieu De t'expliquer pourquoi Quand il a dit Sors Il faut sortir Pour ton bien Quand tu sors Pour ton bien Dieu Préparera le reste Alléluia Ok J'aime beaucoup Le verset 5 Donc On continue On va d'abord Avant de continuer On va dans Matthieu chapitre 3 Verset 8 On va voir les sortes de fruits Produisez donc Du fruit digne De la répentance Produisez donc Du fruit digne De la répentance Je répète ça Le fruit digne De la répentance Vous êtes en main ou pas Je vais toujours répéter Le fruit digne De la répentance La répentance Je répète ça souvent Même dans Cancroy Je répète ça souvent Parce qu'il y a un mouvement Qui veut nous faire croire Qu'aujourd'hui On ne parle plus de répentance Que c'est ancien Qu'on ne parle plus de ça Il ne faut pas accepter ça Il ne faut pas écouter ça Parce que quand le Saint-Esprit Est descendu Dans l'acte chapitre 2 Les disciples étaient remplis Du Saint-Esprit Ils parlaient en langue Il y avait même le feu Sur la tête Mais après Au chapitre 3 Hallelujah Il y a eu un miracle Quelqu'un qui était handicapé Il a commencé à marcher Pierre et Jean Et qu'est-ce qui s'est passé Le monde est venu Il y a eu une foule 5 000 personnes sont sauvées Amen Et Pierre Qu'est-ce qu'il a dit Répentez-vous C'est le Nouveau Testament Ce n'est pas l'Ancien Testament Répentez-vous La répentance La première fois que Dieu veut C'est la répentance Aujourd'hui il y a des chrétiens Qui sont même dans la chorale Qui vivent dans la fornication Alors qu'ils chantent Devant le peuple de Dieu Il y aura un jugement très sévère Hallelujah Il n'y a pas de crainte de Dieu Quand tu sais que tu n'es pas Bien avec Dieu Tu vis dans une ville de débauche Ne viens pas ici Arrince ça d'abord avec Dieu Même si personne ne voit Dieu voit Hallelujah Parce que tu bloques La bénédiction des autres Tu es devant le monde Devant le peuple de Dieu Tu prêches Et tu sais que tu n'es pas Dans la sanctification Waouh Il ne faut pas me jeter les pierres Hallelujah 1 pied 4 verset 10 1 pied 4 verset 10 Comme des bons dispensateurs Des diverses grâces de Dieu Que chacun de vous mette Mette au service des autres Les dons qu'il a reçu Hallelujah Comme des bons dispensateurs Des diverses grâces de Dieu Dites dispensateurs 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 Il faut prier pour que Dieu Fasse de toi un dispensateur Alléluia Dieu cherche les dispensateurs Parce que l'église est remplie Des conservateurs Il garde les dons pour eux Il ne veut pas dispenser Dieu bénit Tu veux que les autres T'envie Tu es chrétien Né de nouveau Dans ta tête Tu veux que les autres T'envie Au lieu de partager Avec les autres Alléluia Quand Dieu te bénit Il veut voir ton cœur Il veut voir ton comportement Alléluia Et souvent Il coupe Ou bien il retrange Ce qu'il t'a donné Parce qu'il n'a rien compris Quand tu sais Que c'est Dieu Qui t'a donné Ne cherche pas A ce que les autres T'envie Amen Ne cherche pas A créer de jalousie Cherche la gloire De Dieu Rends grâce à Dieu Cherche quelqu'un Qui peut aussi bénéficier De ce que Dieu T'a donné Sois un dispensateur De diverses grâces Ou dons De Dieu Que chacun de vous Y compris moi Mette au service Des autres Ce que tu as reçu C'est pour Alléluia Je n'ai jamais vu Un manguier Manger des manguers Tu as vu ça Un arbre Qui a des manguers Qui mange des manguers Parce que s'il y a des manguers C'est fait pour les autres Pas pour toi Tienne une belle voix C'est pas pour toi Tienne une beauté C'est pas pour toi Tienne intelligent C'est pas pour toi Ah wow Je suis le meilleur Non 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 C'est pas pour toi Tu as ton voisin C'est pas pour toi Tout ce que tu as C'est pas pour toi C'est pour que les autres Mangent Les autres accueillent Alléluia Il faut qu'ils accueillent quelque chose Ils doivent accueillir Ils doivent accueillir quelque chose De toi C'est toi l'arbre Ils doivent accueillir quelque chose Toi qui m'écoutes ici Ou sur Youtube Pose-toi la question Là où tu vis Là où tu habites Le quartier La maison La famille Là où tu es Est-ce que Ceux qui sont proches de toi Est-ce qu'ils gagnent quelque chose de toi Pose-toi la question Je ne parle pas du papa Qui nourrit ses enfants C'est pas ça Ça c'est naturel J'ai vu même Les animaux font ça Ils s'occupent des petits Amen Est-ce que ton voisin Gagne quelque chose Est-ce que Les membres de ta famille Qui ne sont pas ta femme Ou tes enfants Est-ce qu'ils gagnent quelque chose Même si tu ne donnes pas Quelque chose de matériel Au moins Prie pour eux Amen Quelque chose que tu as Il faut que ça soit Pour les autres Au service des autres Il faut que la mentalité Des chrétiens change Parce qu'on vient à l'église Pour écouter Pour danser Pour souhait On vient pour sauter Pour danser C'est bien de danser C'est bien D'écouter la parole de Dieu Amen Mais si tu es né de nouveau Si tu es un enfant de Dieu Il faut savoir que tu es Un sacrificateur Le sacrificateur Il est là pour offrir Pour donner Tu es dans l'église Pendant 5 ans 10 ans Tu n'es pas étude à l'église Tu es un conservateur Tu n'es pas un dispensateur Donc tu ne portes pas de fouilles Tu dois porter du fouilles Demande-toi La plupart des serviteurs de Dieu Y compris mon pasteur Ils ont commencé la chorale Chanté Quand quelqu'un est sauvé Souvent il veut aller à la chorale Pourquoi ? C'est là où tu te découvres Tu arrives à la chorale Tu vas découvrir que ta voix Hum ça ne marche pas Mais avec le temps Tu découvres Là où tu es appelé Amen Tu ne peux pas être inutile Dans l'église Amen Ceux qui sont utiles Ce n'est pas ceux qui prennent le micro Sûrement Il y a des personnes Qui sont utiles Dans ton église Que tu ne connais même pas Il y a ceux qui sont utiles Que le pasteur Ne connaît même pas Mais qui donnent Beaucoup de choses Dans l'église Qui font beaucoup de choses Amen Tu vois quelque chose Qui ne marche pas Il ne faut pas demander Il faut agir Je vais offrir ça Je vais faire ça Alléluia Dans cette église Il y a des gens qui viennent Demain très tôt le matin Qui nettoient l'église Ils balaient Ils font tout On arrive C'est propre Ce ne sont pas des serviteurs payés Ils utilisent le dos de donner Alléluia Ils sont au service des autres Alléluia Quand tu viens Tu trouves les musisiens Ils sont là Tout ça Il y a des gens qui ont fait quelque chose Le courant est parti Il y a ceux qui sont partis quelque part Pour allumer le groupe électrogène Ce sont des dons Qui donnent ? Offrez quelque chose Fais quelque chose Tu es intelligent Dans ton église Tu vois des parents Qui ont des enfants Qui sont faibles Tu vas les aider Gratuitement Amen Oh non Amen Hallelujah Il faut donner quelque chose Ne soyez pas des conservateurs Mais soyez des dispensateurs Dieu cherche des autorateurs Mais il cherche aussi des dispensateurs C'est ça l'église Tu viens à l'église Tu t'assoies C'est propre Wow c'est beau ici C'est très beau Hum c'est bien Oh la louange Ouh l'instrument Sononisation Impeccable Et tu rentres Ouh c'était bon C'était bon Conservateur Dieu est déçu Parce que si tu es Attaché au cèpe Tu dois porter Pas seulement des fruits Mais beaucoup de fruits Qu'est-ce que tu offres à Dieu Je ne parle pas seulement de l'argent Qu'est-ce que tu offres à Dieu Parce que tu peux me dire Que je n'ai rien Non Tu as quelque chose Tu as les jambes Tu as les bras Je connais quelqu'un qui disait Seigneur Qu'est-ce que je peux faire Ils commençaient à aller à l'hôpital Pour voir les malades Ils encouragent Ils ne donnaient pas l'argent Mais ils priaient pour eux Ils montraient de l'amour De l'attention Et Dieu l'a béni Je le connais Il a béni Il a fait ça pendant des années Les gens se moquaient de lui Parce qu'il est chômeur Non il n'est pas chômeur Il est à l'oeuvre Il est dans le travail Et son chef l'a récompensé Alléluia Alléluia Fais quelque chose Même quand tu partages l'audio T'as l'enseignement Qui t'a béni Tu fais quelque chose Tu donnes quelque chose Tu es un bon dispensateur Alléluia Quand on parle de bon dispensateur Il y a de mauvais Dispensateur Le mauvais dispensateur C'est un commerçant Pas commerçant Avec l'esprit commerçant Il donne Avec des calculs Alors si je donne comme ça Qu'est-ce que la parole de Dieu dit Qu'est-ce que j'ai à gagner ici Seigneur Je donne Est-ce que tu as vu que j'ai donné Seigneur Et quand il donne Qu'est-ce qu'il fait Il attend Il attend La récolte Seigneur ça traîne Sinon j'arrête C'est toi qui perds Moi je ne perds pas Tu pars à qui Le mauvais dispensateur C'est un manipulateur Il n'y a pas d'amour En fait il ne donne pas Il donne pour lui C'est comme si tu as investi Pour gagner plus Alléluia Mais un bon dispensateur Alléluia Il dit Le Seigneur m'a béni C'est mon tour de bénir les autres Même si tu n'as rien à retour Mais ce que tu as Ce n'est pas à toi C'est pour les autres Parlant du matériel Ou de l'argent Il y a quelque chose que Dieu te donne Tu gagnes de l'argent par mois La parole de Dieu dit que Il y a deux choses Il y a le pain Et quoi ? Il y a le pain et la sémence Donc le pain c'est pour toi Le pain c'est pour toi Ta famille, ta femme, ton mari C'est pour toi, c'est pour vous C'est pour manger, dormir Pour avoir de l'énergie Et de continuer Mais dans tout ce que Dieu te donne Il y a toujours La sémence Mais le problème c'est que Beaucoup de chrétiens Avalent toute la sémence La sémence dans le ventre Ne produit pas Ça produit dans le sol Ils n'ont pas compris Là-bas ils n'ont pas compris J'ai dit que la sémence Quand il y en va La sémence Ça va ici Et ça va l'autre côté Mais quand tu prends la sémence Tu mets dans le sol Ça ne revient pas Ça ne revient pas Ça s'emmue Tu plis Waouh Le secret du principe de Dieu Le principe de la multiplication Amen Ne soyez pas des manipulateurs Mais soyez de bons dispensateurs Donnez parce que vous avez reçu Ne donnez pas pour recevoir Écrivez ça Ce qui est écrit Donnez parce que vous avez reçu Mais ne donnez pas pour recevoir C'est ça qui est important C'est pour ça que souvent Dieu traîne pour exaucer Il traîne parce qu'il veut vraiment voir ton cœur Ok on va dans Marc chapitre 11 Verset 12 à 14 Le lendemain Après qu'ils furent sortis de Bétanie Jésus eut faim Qui a eu faim ? Jésus pouvait avoir faim Il avait le corps comme toi et moi Amen Il pouvait avoir faim Il pouvait souffrir Il a eu faim ? Apercevant de loin un figuier Il aperçoit de loin Il était à distance Il voit un figuier Il avait des feuilles Il allait voir s'il y trouverait quelque chose Et s'en étant approché Il ne trouva que des feuilles Car ce n'était pas la saison des figues Voilà Maintenant Il voit un figuier de loin Quand on parle de figuier Là on s'opère Mais c'est un arbre qui a des fruits Ok Il voit des feuilles vertes Voilà L'arbre a de la vie Il y a de l'eau Il y a la pluie Quelque chose Voilà Mais il arrive pour espérer avoir quelque chose Tu vois Le manguier Tu espères avoir au moins une mangue pour manger Quand il arrive Il dit que c'était approché Il n'a trouvé que des feuilles Autrement dit Il y avait des feuilles Mais il n'y avait pas de fruits Comme la plupart des chrétiens aujourd'hui Ils ont des feuilles Ils ont la vie Ils chantent Ils sont aimés Pas de fruits Zéro fruit Quand il a trouvé Qu'il n'y a pas de feuilles L'explication est là À la fin du verset Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de feu ? Ce n'était pas ? Voilà Vous savez que quand ce n'est pas la saison des mangue Il n'y a pas de mangue L'arbre est là Les feux sont vertes Mais il n'y a pas de mangue Donc ce n'est pas la faute du manguier Autrement dit ici Jésus est déçu Mais ce n'est pas la faute du figuier Pourquoi ? Parce que le figuier dit Honnêtement Ce n'est pas ma faute J'attends la saison C'est ça Est-ce que Jésus a compris cette logique ? Le verset 14 Qu'est-ce que Jésus a dit ? Il prenait alors la parole Il lui dit Que jamais personne Non, non, non Ce n'est pas comme ça qu'il a dit Il a dit Que jamais personne Nommage de ton fouille Déçu Tu m'obésois Et il était à distance Même les disciples qui étaient à distance L'ont entendu Donc il a haussé Il n'a pas dit Que jamais Non, non, non Il était tellement déçu Il était en colère Que jamais Désormais Plus jamais Même quand la saison viendra Tu seras sec Autrement dit Il a maudit Pauvre figuier Ce n'est pas sa faute Ce n'est pas sa faute Est-ce que c'est sa faute ? Ce n'est pas sa faute ? Est-ce que Jésus a été injuste ? Pourquoi non ? Dites-moi pourquoi non ? Pourquoi il n'a pas été injuste ? Parce que Il faut répondre à la question Parce qu'il ne peut pas être injuste C'est si simple que ça Parce qu'il est toujours Juste Donc Ça nous fait croire Que La raison pour laquelle Il a été en colère Et déçu C'est parce qu'il s'attendait Aux fruits Même si ce n'est pas la saison Parce que c'était Jésus Il doit y avoir des fruits Donc quand Jésus Il vient vers toi Il s'attend à trouver des fruits Non je suis encore jeune Non Il y a des fruits à toi Non le pays est pauvre Nous sommes en Afrique Non 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 Je veux des fruits Parce qu'il doit y avoir des fruits C'est moi Jésus Devant toi Il doit y avoir des fruits Pas d'explication Tu n'as pas à te justifier Parce que quand Jésus vient Il veut voir des fruits Il a maudit Si vous continuez à lire Parce que le temps court Il est revenu le lendemain Les disciples vont nous dire Ah ça c'est l'autre Le pauvre figuier Il a séché Donc il n'y a plus Eu de fruits Sur ce figuier Donc alors Pourquoi est-ce que Jésus Voulait les fruits Pour vous aider à comprendre On va aller dans Jérémie 17 Verset 7 à 8 Béni soit l'homme Qui se confie dans l'éternel Béni soit l'homme Qui se confie dans l'éternel Et dans l'éternel Et l'espérance Il y a le cèpe Ou le tronc Qui soutient les serments Donc si tu as la foi Tu es chrétien Ta vie dépend du tronc Ou de la vie de Jésus Alléluia Mais il y a d'autres Qui dépendent d'autres choses Il y a ceux qui dépendent de l'argent Ils sont dans l'église Mais l'argent C'est leur Dieu Parce qu'ils peuvent même faire n'importe quoi Pour gagner de l'argent Même si c'est péché Ils s'en fout Pour vivre qu'il y a leur argent C'est ça Ils sont nombreux dans l'église Il y a d'autres pour avoir quelque chose Ils peuvent coucher avec un patron Pour avoir du travail Parce que ça Il n'est pas basé Sur Jésus Béni soit l'homme Qui se confie Ou qui s'appuie Sur l'éternel Et dans l'éternel Et l'espérance Même quand ça ne marche pas Tu espères en l'éternel Alléluia Verset 8 Il est comme un arbre planté près des eaux Il est comme un arbre planté près des eaux Et qui étend ses racines vers le courant Il n'aperçoit point la chaleur Il n'aperçoit point la chaleur Et son feuillage reste vert Dans l'année de la sécheresse Il n'a point de crainte Et il ne cesse de porter du fou Je vous donne le temps de revoir ça Il n'aperçoit point la chaleur Quand elle vient Et son feuillage reste vert Dans l'année de la sécheresse Il n'a pas à s'inquiéter Alléluia Il ne s'inquiète pas Non, ce n'est pas la saison Non, ce n'est pas son problème Qu'il ne pleuve Qu'il ne pleuve pas Alléluia Il sait où trouver l'eau Le passé nous a parlé de l'eau spirituelle Et l'eau physique Alléluia Et l'eau spirituelle c'est ça C'est la parole de Dieu Alléluia Mais la condition Il faut qu'il soit planté près des eaux Parce que les racines sont limitées La distance est limitée Restez près de lui Restez près de la parole Lise la parole tous les jours Lise la parole tous les jours Garde ton espoir dans la parole de Dieu Parce que Jésus a dit L'homme ne vit pas du pain seulement Mais il vit aussi de la toute parole Qui sort de la bouche de l'éternel La parole peut te délivrer La parole peut t'aider à vivre La parole peut créer le chemin La parole peut te donner une femme La parole peut te donner un enfant La parole peut te donner une promotion La parole peut te guérir Même les maladies incurables Sont guéris par la parole Ce qui ont été guéris Ce qui ont été guéris Le parole de Dieu disait Ils ont entendu Et ont entendu parler de Jésus La femme qui souffrait pendant 12 ans Le sang coulait pendant 12 ans Mais ayant entendu Alléluia C'est pour cela qu'il faut témoigner Il faut partager des témoignages Il faut que les gens sachent Que même les maladies incurables Peuvent guérir Il faut qu'on sache que même Une femme de 26 ans On a entendu un témoignage D'une femme de 26 ans Sans enfants 26 ans de mariage On a entendu un témoignage D'une femme qui n'avait pas de trompe Elle a conçu Pourquoi ? A cause de la parole La même parole Qui a ressuscité Lazare Après 4 jours La même parole Peut te visiter aujourd'hui La même parole Alléluia Elle ne change pas Elle ne vieillit pas Tout évolue La technologie évolue L'intelligence évolue La culture évolue Mais la parole n'évolue pas Alléluia La parole n'évolue pas La parole ne change pas La parole est intacte Wow J'aime la parole J'ai vécu des années Grâce à la parole Je ne savais pas comment vivre le lendemain Mais la parole était là Il y a une période de Man Alléluia Ceux qui sont appelés Passeront toujours par la période de Man Mais la Man c'est pas pour toujours Quand tu arrives dans le pays Dans le pays de la promesse Il n'y a plus d'Oman Alléluia Alors il est planté Près des eaux Et il étend ses racines J'aimerais te dire Étend tes racines Étend tes racines Puise la parole de Dieu Cherche la parole de Dieu Écoute la parole de Dieu Quand tu lis la parole de Dieu Tu es en train d'étendre les racines Quand tu écoutes la parole de Dieu Les enseignements Les séminaires Sois là Alléluia Les chrétiens n'aiment plus la parole de Dieu On veut le miracle seulement Oh le miracle vient de la parole de Dieu Amen La parole de Dieu Matérialise Ce qui est caché en toi Elle manifeste Ce qui est en toi Alléluia La parole de Dieu Transporte quelque chose Du monde invisible Au monde visible C'est pour cela que Dieu te parle Des choses que tu n'as pas encore vues Pendant 50 ans Je n'ai jamais vu ça Mais tu sais que tu as eu un rêve Et après 50 ans Le rêve se réalise Pourquoi ? Quand Dieu t'en a dit T'en parlais de ça C'était déjà fait Dans le monde invisible C'est comme une femme qui est enceinte Il y a un enfant qu'on ne voit pas Après quelques mois On voit quelque chose changer La démarche est changée La respiration est changée Mais après 3 jours On ne voit rien Alléluia Donc il faut que ça monte Il faut que ça croise Il faut que ça grandisse Mais il faut arroser Dites arroser On arrose avec Rien que la parole Amen Donc qui est dans ses racines Vers le courant d'eau Il n'aperçoit point la chaleur Quand elle vient Amen Autrement dit Qu'elle vienne Qu'elle ne vienne pas Ce n'est pas mon problème Parce que je ne dépends plus De la pluie Je dépends des eaux Qui sont là Pour moi Heureusement que je suis près des eaux Ceux qui sont là Ils ne peuvent pas Parce qu'ils sont loin C'est pour ça qu'il faut t'approcher De la parole Il faut rester devant la parole Il faut écouter la parole Il faut prier Tout le jour Il n'aperçoit point la chaleur Quand elle vient Waouh J'aime beaucoup ça Il n'aperçoit point la chaleur Quand elle vient Et son feuillage Ne peut pas agir très jaune Soit disant C'est la saison sèche Non Ça reste vert Voilà Dans l'année Dans la sécheresse Là il n'y a pas de pluie du tout Hallelujah Parce qu'il est près des eaux Il dit L'eau est là Ce n'est pas mon problème Pluie Tu peux rester La parole Tranquillise La parole Hallelujah Rassure Je suis rassuré par la parole Quand je ne vois pas d'issue Je sais que la parole est là Elle ne change pas Elle est la même Hier Aujourd'hui Éternellement Dans l'année de la sécheresse Il n'a point de crainte On se la mente Parce qu'on a la crainte Oui ou non ? Seigneur Non 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 C'est grave C'est fini C'est fini On nous tue C'est fini C'est la crise Oui c'est la crise Parce que tu dépends De l'économie De la terre C'est ta faute Il faut changer Tu dépends de l'économie Céleste Hallelujah Hallelujah Amen Ce serait la crise Pour tout le monde Pas pour toi Amen Parce que Dieu Pourvoit Il a vu que tu crois Tu comptes sur lui Tu ne comptes pas Si ton chef Et si j'aimerais parler A ceux qui travaillent Hallelujah Tu as un bon boulot Il ne faut pas trembler Devant ton chef Sois correct Il ne faut pas tricher Il ne faut pas essayer De J'avais dit Draguer Ton chef Courtiser ton chef Il ne faut pas essayer D'être sympathique Que tu n'es pas Non Sois correct N'accepte pas N'accepte pas Qu'il te pousse A faire le péché A tricher A mentir Non Dis-lui Je suis né De nouveau Si tu chasses C'est la gloire Au ciel Si tu es chassé Parce que tu ne veux pas mentir Parce que tu ne veux pas tricher Je te garantis Que tu auras une promotion Mieux que ce que tu avais Amen Parce que tu as subi La sanctification Tu es victime De la sanctification Et ceux qui sont victimes De la sanctification Ils sont heureux Ils sont bénis Ce que la parole de Dieu dit Ceux qui sont insultés A cause de Jésus Ils sont bénis Alléluia Souvent on me dit Hey tu as vu On t'a insulté Il y a un site là On t'a insulté Ils ont envie de me bénir Ils me bénissent Parce que si je ne savais pas Jésus Ils ne me diraient pas Ils ne parlaient même pas de moi Ils me parlaient à cause de Jésus Alléluia Et ce n'est plus moi qui vis C'est Jésus qui vit Alléluia Donc quand tu m'as maudit A cause du ministère A cause de mon appel Ce n'est pas moi qui t'ai maudit Tu m'as dit mon maître Et tu as affaire avec lui Je n'ai pas de crainte C'est ton affaire avec lui Alléluia Donc dans l'année de la sécheresse Il n'a point Il n'a point de crainte Et il ne cesse De porter du fruit Voilà pourquoi Jésus Et tu es en colère Contre le pauvre Ignorant Figuier Comme il y a beaucoup de chrétiens Qui sont ignorants Mon peuple Périt Pourquoi ? Manque de connaissance Est-ce que c'est le peuple Est-ce que c'est le soleil païen ? Non Mon peuple Mon peuple peut Périt Non je suis chrétien Je peux périr Tu es le peuple de Dieu ou pas ? Si tu es le peuple de Dieu Ton ignorance peut te tuer Amen C'est important de savoir ça Alors maintenant Jean 15 On va voir le premier avantage De porter du fruit Jean 15 verset 8 Si vous portez beaucoup de fruits Si Attends J'aime quand on se dit Si Alléluia Il y a des chrétiens Ou des doctrines Qui disent maintenant On a tout eu par la grâce de Dieu Donc quand tu n'as pas besoin De fournir des efforts Tu n'as rien à faire Tu n'as qu'à recevoir Il y a ce qu'ils disent Quand tu as reçu Jésus C'est pour la vie Tu ne peux pas tomber Tu ne peux pas Retourner dans le monde Et c'est fini Ciel au ciel Garanti 100% Et ça c'est faux Parce que le peuple de Dieu dit Si Quand on dit si Ça dit que si Tu ne fais pas ce que si va dire Ça ne te concerne pas Donc quand on dit si Si tu viens Tu toques Tu fais comme ça Le poignet Tu entres Si tu ne fais pas ça Les gardiens vont te jeter de haut Donc si Vous portez Pas de fouilles Beaucoup de fouilles C'est ainsi que mon Père Sera Sera Glorifié Et que vous serez Mes disciples Ici il y a deux avantages Le premier Notre Père Sera glorifié Il n'y a que les chrétiens Spirituels Qui peuvent dire Amen Parce que les chrétiens Charnels Ils sont intéressés Par ce qu'ils veulent voir La gloire de Dieu Ce n'est pas important Ils ne sont pas contre ça Mais ce n'est pas important Ce n'est pas la priorité Amen Mais quelqu'un Qui a compris Que ce n'est plus lui Qui vit C'est Jésus La première chose Que tu cherches C'est la gloire de Dieu Quand tu penses comme ça Même avant de t'habiller Les femmes C'est toutes les femmes Avant de t'habiller Tu vas penser A la gloire de Dieu Alléluia Est-ce que les hommes Qui vont me voir Dans la rue Est-ce qu'ils vont avoir Envie de coucher Avec moi Ou bien ils vont se demander Quelle est cette fille Différente Elle est doux Qui est cette fille Dans ce monde De 2024 Qui est différente Qui cache Cette partie intime Alléluia Parce que là Tu fais ça Parce que tu penses A la gloire de Dieu Alléluia Mais quand tu ne penses Pas à la gloire de Dieu Tu es charnel Tu veux montrer Tes belles jambes Tu veux que les gens Dient Waouh Waouh Une bombe Tu es charnel Parce que tu es En danger public Je me dis aux filles Qui portent des mini-jupes Qu'elles sont Des dangers publics Parce que Non Il faut parler aux frères Qui sont charnels Ils vont vous dire Moi je viens à l'église Espérant être sauvé Mais je sors Avec des problèmes Dans la tête Parce que la seule Qui était avec moi Quand elle s'est assise C'était terrible Dans l'église Et dans Dieu Que Dieu nous pardonne Nous sommes là Pour aider les autres Ne sois pas Une cause de chute Pour ton frère Parce que tu seras Doublement puni C'est ce que la parole De Dieu dit Alléluia C'est ça Quand je vois ça Aux filles Ils me disent Mais dans le monde Dans le bus Il n'y a que ça Laisse-le Que ça ne vienne pas de toi Que ça vienne des autres Parce que toi Tu dois d'abord La gloire de Dieu Si vous portez Votre coup de fouille C'est ainsi Que mon père Sera glorifié Ça c'est un Le premier avantage Le deuxième avantage Vous serez Mes disciples Il y a peu De disciples De Jésus Dans l'église Il y a beaucoup De sauvés Beaucoup d'enfants De Dieu Mais peu Ce sont des disciples Parce que Jésus a dit Un disciple Il porte la croix Il meurt Il se rénie Il se déteste Ah non C'est un autre enseignement Je vois le silence De mort Il y a des chrétiens Et des disciples C'est différent Le disciple Il ne vit que pour son maître Le disciple Il abandonne tout Il meurt à la chair Il peut abandonner Quelque chose de très important Pour son maître Amen Il ne cherche Que la gloire de son maître C'est ça le disciple Voilà l'église L'église qui m'écoute Les pasteurs qui m'écoutent Leur mission Jésus dans Matthieu 28 Il n'a pas dit Créer des chrétiens Amen Prêcher l'évangile Mais il faut qu'ils deviennent Des disciples C'est ça la mission La mission ce n'est pas seulement D'aller au ciel Pendant que tu es ici Sois un disciple Qui cherche la gloire de Dieu Avant sa gloire Qui accepte de porter la croix Sa croix Par la croix de Jésus Qui meurt à lui-même Amen Voilà le deuxième avantage Être disciple de Dieu Troisième avantage Verset 16 15-16 Jean 15-16 Ce n'est pas vous Qui m'avez choisi Ce n'est pas vous Qui m'avez choisi Mais moi Je vous ai choisi Et je vous ai établi Afin que vous alliez Et que vous portiez du fruit Et que votre fruit Demain Afin que Ce que vous demanderez au Père À mon nom Il vous le donne Voilà Maintenant on dit Ce n'est pas toi Qui as choisi Jésus C'est celui qui t'a choisi Afin que vous alliez Et que vous portiez Du fruit C'est ça Donc le fruit revient toujours Et que votre fruit Demeure Parce qu'il ne faut pas Que le fruit Meure Parce qu'il y a des gens C'est tous les Les prédicateurs Ou les musiciens Il y a 10 ans C'était Feu chaud Il y avait vraiment la grâce On sentait la grâce On sentait l'onction Maintenant c'est fini Il est inconcevé Il n'est pas tombé Dans le monde Mais où est partie Cette onction Vous savez ce qui s'est passé Ce qui s'est passé Il s'est éloigné De l'eau Il s'est éloigné De la parole Il a été Corrompu Par la gloire Par la gloire Des hommes Par les choses Charnelles Et son fruit N'a pas demeuré Mais Jésus dit Que le fruit Doit demeurer Pourquoi L'avantage Le troisième avantage De porter du fruit Afin que ce que vous demanderez Au père A mon nom Jésus Il vous le donne Le troisième avantage C'est l'exhaustement Alléluia Je suis déçu Parce que j'espérais Avoir beaucoup d'amen Parce que les chrétiens Veurent être Exhaustés Mais vous ne dites Même pas amen Ok vous ne voulez pas Être exhausté Mais moi je veux être exhausté J'aime être exhausté Qui d'autre veut être exhausté Alléluia Donc En résumé Si tu ne portes pas De fruits Du tout Amen Tu seras retranché Et n'espère pas Être exhausté Je vous donne le temps De réfléchir Je me base sur ce verset Parce que la parole De Dieu dit Afin que Ce que vous demanderez Donc il y a des choses Qu'on peut demander Et on n'est pas exhausté Parce qu'on ne portait pas De fruits Et il n'y a pas de fruits Qui demeure Ça c'est le meilleur avantage C'est d'être exhausté Parce que quand tu n'es pas exhausté Tu perds du temps Amen Donc il faut porter du fruit Et prier Sachant que tu portes du fruit Et que le fruit demeure Et qu'il se multiplie Et accepte d'être coupé Taillé Pour porter encore plus de fruits Amen Et à ce moment là Tu as la garantie D'être exhausté Parce que si tu fais tout ça Tu es dans la justice Dans la sanctification Tu es dans la bonne voie Amen Et tu serres le Seigneur Tu portes des fruits Quand tu es dans un problème Tu as une requête de prière Quand tu pries Pour être exhausté Alléluia Il ne faut pas faire seulement la prière Il faut faire la prière Et la quoi ? La supplication J'ai enseigné ça Oui ou non ? La prière et la supplication La supplication Tu amènes la promesse de Dieu Devant Dieu Tu peux prendre Jean 15 verset 16 Et tu amènes ça devant Dieu Amen Mais en toute humilité En montrant au Seigneur Je prie par rapport à ce verset Je suis dans ta voix Amen J'ai porté du fruit Et j'ouvre l'exhaustement Et je te garantis que tu seras Exhausté Parce que c'est ce que la parole de Dieu dit Amen Donc ce sont les trois avantages Il y a un dernier verset Puis on prie Luc 13 Je ne vais pas tout lire On dit Pourquoi est-ce que tu n'es pas coupé ? La question que tu peux te demander Quelque part Quelqu'un tu peux dire Mais moi je ne portais pas de fruit D'après ce qu'il dit Mais je ne suis pas coupé Je suis toujours là Et je vais te demander Pourquoi tu es là Amen Ok Ici on parle On parle De la parabole D'un homme qui avait un figuier Planté dans sa vigne Il vient pour y chercher du fruit Et il n'en trouve un point Une autre déception Je vais vous dire Que Dieu est vraiment déçu De beaucoup de chrétiens Parce que beaucoup de chrétiens Ne portent pas de fruit Ce sont des demandeurs Des conservateurs Dieu cherche des dispensateurs Ça c'est un message Des eaux Très solide Amen Verset 7 Alors il dit au vigneron Amen Le vigneron c'est l'image Dans ce contexte C'est l'image du Saint-Esprit Amen Voilà trois ans Que je viens chercher du fruit À ce figuier Et je n'en trouve point Coupe-le Autrement dit Retrache-le Arrache-le Pourquoi occupe-t-il la terre Inutilement ? Le fermier ne peut pas accepter Que l'arbre reste là Sans porter du fruit Pourquoi il dit Que ça occupe la terre inutilement ? Parce que la terre est riche La preuve C'est que les feux sont vertes Donc il y a la richesse L'arbre est en train de consommer La terre inutilement Il y a des chrétiens Consommateurs Inutilement Ils sont là Ils veulent seulement recevoir Et quand Dieu les bénit C'est pour eux C'est fini Donc il occupe Le royaume de Dieu Inutilement Le verset 7 Le verset 8 Le vigneron répond Comme le Saint-Esprit Seigneur Laisse-le encore Cette année Il plaide pour nous Il intervient pour nous Ça peut être le Saint-Esprit Ça peut être Jésus Qui intervient pour nous Qui plaide pour nous Alléluia Je creuserai autour Et j'y mettrai du fumier Et je suis en train de vous donner du fumier Ça c'est le fumier que je vous donne Les engrais pas chimiques Mais les spirituels Alléluia Je vous donne le fumier Pour que vous ayez les fruits Et j'espère qu'il y a beaucoup Qui vont avoir des fruits ici Et sur Youtube Alléluia Laisse-le encore cette année Je creuserai tout autour Et je mettrai du fumier Verset 9 Peut-être Oh là là Il y a même des doutes Je suis sûr que tout le monde Sera de ne pas changer ici Mais j'espère qu'il y a Ceux qui vont changer Alléluia Et je crois que tu seras Parmi ceux qui vont changer Alléluia Peut-être à l'avenir Après que le fumier ait fait son travail Après que le fumier ait fait son travail À l'avenir Donnera-t-il du fruit Sinon Désolé Coupe-le Ça fait peur Il ne faut pas avoir peur Il faut plutôt changer Alléluia Voilà pourquoi Dieu attend Il est patient 2 Pierre 3 verset 9 Vous connaissez le verset Les gens qui disent Pourquoi est-ce que Jésus traîne Le Seigneur ne tardait pas Dans l'accomplissement de la promesse Comme Quelques-uns le croient Mais il use de patience envers vous Ne voulant qu'aucun périsse Mais voulant que tous Arrive-vous À la repentance Voilà pourquoi Jésus N'a pas encore fait peur au monde Il te donne encore une chance Amen C'est pour cela que si tu es ici Tu n'es pas encore sauvé Tu n'as pas encore accepté Jésus Ne sors pas Sans venir voir la servite de Dieu Qui peut lever la main Celui-ci et celui-là Afin que tu sois parmi ceux Qui iront au ciel Afin que tu arrives à la repentance Parce que tu ne peux pas porter de fruits Sans la repentance C'est pas possible C'est pas possible Amen Même si YouTube À la fin de la vidéo Il y a un numéro Que je donne Et il faut appeler à son numéro Ou écrire Pour qu'on te guide Vers la repentance La sanctification Afin que tu puisses porter du fruit Alléluia Wow C'est la fin du message J'espère Que la plupart d'entre vous Vont prier Pour avoir du fruit Amen Wow Ceux qui veulent prier pour les fruits Lève-vous On va prier Si tu veux la prière Lève ta main Et commence à méditer Sur la parole Que j'ai dite Parce que Dieu Veut des fruits Dans ta vie Prends le temps De méditer un peu Sur cette parole Il veut des fruits Dans tout ce que tu fais Amen Le Saint-Esprit Est en train de visiter Beaucoup de gens ici Hallelujah Le Saint-Esprit Touche ton peuple 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 Nous venons devant toi Même ceux qui ont des fruits Nous voulons plus de fruits Nous voulons la multiplication Des fruits Je prie pour les chantres Je prie pour les musiciens Je prie pour les séviteurs Il y a des Le Seigneur me montre Il y a des séviteurs ici Il y a des séviteurs Il y a des pasteurs Qui sont ici Tu es pasteur Tu ne sais même pas Que tu es pasteur Mais tu es pasteur Je prie que la main Que je suis soit sur toi Amen Hallelujah Je demande ton cison spirituel Qui coupe Qui taille Je prie pour ceux Qui sont sur Youtube Ceux qui sont sur Youtube Ceux qui me suivent de loin Ceux qui me suivent de loin Éteins ta main Éteins ta main Éteins ta main Yahweh Yeshua Éteins ta main Hallelujah Il y a au moins trois jeunes Qui cherchent du travail Depuis des années Ça fait des années Que tu pries pour un travail A tel point Que tu ne veux même plus prier Je ne sais pas S'ils sont tous ici Ou sur Youtube Mais le Seigneur Veux d'abord Te tailler Te préparer Il a préparé De bonnes choses Dans ta vie Merci Seigneur Merci Seigneur Hallelujah Hallelujah Saint Esprit Touche ton peuple Touche ton peuple Touche ton peuple Sur Internet Sur Youtube Dans cette salle Nous voulons ta visitation Nous voulons ta visitation Nous voulons ta main Ta main puissante C'est toi qui as créé Le ciel et la terre Tu as créé le ciel et la terre Tout ce qui est invisible Infisible T'appartiens Tu entends Et la chose arrive Quand tu dis Ce qui n'existe pas Existe Quand tu parles Hallelujah Aucun démon Aucun esprit Ne peut pas tenir Devant toi Esprit de fornication Esprit d'adulté Come out Merci Seigneur Merci Yahweh Hallelujah Hallelujah Merci Seigneur Glory 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 Hallelujah Lève ta main Si tu veux la visitation Lève ta main Si tu veux La guérison Parce qu'il y a des guérisons Le Seigneur a été touché Les gens ici Si tu as un problème De ventre Que ce soit l'estomac Que ce soit le foie Que ce soit le pancréas Mets ta main sur le ventre Parce qu'il y a Des gens qui sont D'être touchés Toi qui as un problème de foie Il y a la puissance Qui a ressuscité Jésus Hallelujah La même puissance Qui a ressuscité Jésus Est ici Touche ton peuple Merci Seigneur Hallelujah Il y a au moins trois hommes Qui ont un problème D'impuissance sexuelle Que le Seigneur délivre Maintenant Maintenant Au nom de Jésus Cette malédiction Qui vient de la sorcellerie Est brisée Au nom de Jésus Hallelujah Une femme Qui se sait pas Si est ici Ou sur Youtube Qui a un problème De cancer Du sein Hallelujah Merci Seigneur Pour la délivrance Le Seigneur te guérit Le Seigneur te guérit Là où tu es Si tu es ici Si tu es sur Youtube Ouvre ta bouche Crie le nom de Jésus Parce qu'il te guérit Hallelujah Merci Seigneur Parce que tu n'as pas changé La même puissance Qui a ressuscité Jésus Est ici Oui Jésus Je j'ai pas Jésus 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 Il y a trois femmes, trois femmes, trois femmes Qui veulent un enfant Ça fait plus de dix ans que tu attends un enfant Au nom de Jésus Le Seigneur est au béni Je dis le Seigneur est au béni Au nom de Jésus Merci Yahweh Merci Yahweh Alléluia Il y a un homme qui ne pouvait pas se courber A cause du dos Commence à te courber maintenant Élève-toi, courbe-toi, élève-toi Courbe-toi, élève-toi Le Seigneur est au guéri Au nom de Jésus Il y a l'esprit, l'esprit de la sorcellerie Trois femmes qui sont attaquées Par les esprits de la sorcellerie Les sorciers du quartier Qui t'ont attaqué Au nom de Jésus J'en ai un dit J'ai le pouvoir de marcher sur les serpents Sur les scorpions Sur toute la puissance de l'ennemi Rien N'est impossible Rien ne nous sera impossible Alléluia Une femme qui a un problème de migraine Deux femmes qui ont un problème de migraine Au nom de Jésus Si c'est toi, ouvre la bouche Et remercie Jésus Amen Toi qui a des problèmes des yeux Tout le temps, il y a des larmes Le Seigneur t'a guéri Au nom de Jésus Il y a quelqu'un qui prie pour sa soeur Qui est à l'hôpital Ta soeur va sortir vivante Au nom de Jésus Là où les médecins ont dit que c'est fini Au nom de Jésus Alléluia Il y a un jeune Un jeune Qui a le virus Qui est à l'hôpital Qui est à l'hôpital Que le Seigneur guérit Au nom de Jésus Alléluia Ce qui est impossible aux hommes Est possible à Dieu Deux personnes Qui ont un problème de diabète Au nom de Jésus Ouvre la bouche Écris le nom de Jésus Parce que tu es visité Parce que tu es guéri Alléluia Merci Yahweh Merci pour ne pas ne changez pas Dans la parole de Dieu dit Quand vous demandez quelque chose Dans la prière Croyez que vous l'avez reçu Et vous l'avez reçu Et vous l'avez reçu Et vous l'avez reçu Et vous l'avez reçu Alléluia Alléluia Je vous demande à tout le monde De remercier Applaudissez 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 Alléluia Alléluia Il y a eu beaucoup de guérisons Il y a beaucoup de guérisons Je voyais des gens guéris Alléluia Je vous demande D'envoyer les audios Sur le numéro de l'application On veut entendre Ce que Dieu a fait Amen Qui a senti quelque chose Pendant la prière Alléluia On veut entendre Ce que Dieu a fait Dans vos vies Alléluia C'était son guéris Ici même D'autres sont guéris Le soir D'autres la semaine prochaine Mais le Seigneur a visité Son peuple Amen Alléluia Que je suis Vous bénisse Si vous voulez continuer De suivre ces enseignements Sur Youtube Veuillez cliquer sur Subscribe Ou s'abonner Et sur la cloche A droite Afin d'être averti A chaque fois Que nous postons Une nouvelle vidéo Pour plus d'informations Concernant Kangoka Veuillez visiter Notre site www.kangoka.com Qui je suis Vous bénisse